Le Guerrit Business Guerrit Business est enfin là pour vous aider à booster votre chiffre d'affaires opérateurs économiques commerçants, attisants et autres cet espace est à vous Sur l'émission Guerrit Business de Guerrit TV Monde le client peut présenter les produits dans la langue de son choix Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher du service commercial du groupe de presse La Guerrit ou appelez le 00229 97 26 26 11 Guerrit TV Monde Le leader de Web TV au Bénin Guerrit TV Monde Le leader des Web TV au Bénin Vendredi 17 mai 2019 Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Guerrit TV Monde. L'actualité au Bénin C'est bien sûr l'élection du président de l'Assemblée nationale pour la huitième législature et selon les dernières informations, c'est le député Louis Vlavenou, un élu de l'Union Progressiste qui a reçu la faveur de ses paix afin de conduire les activités à la tête de ce Parlement durant les quatre prochaines années. Nous allons vous revenir sur cette élection qui a lieu aujourd'hui au palais des gouvernements à Porto-Nouveau dans nos prochaines éditions et c'est dans une sérénité absolue que la cérémonie d'installation des députés pour cette nouvelle législature a lieu ce jeudi 16 mai 2019 à Porto-Nouveau. Voici donc les images. C'est la joie que nous anime. Le Bénin vient ainsi d'ouvrir une nouvelle page de son histoire démocratique ce jeudi 16 mai 2019. La huitième législature a été officiellement installée dans une ambiance bon enfant. Vraiment ce jour on avait craint et on avait un peu peur et tout s'est bien passé en grâce à Dieu. Je voulais saluer ici les forces de l'ordre pour le système de sécurité mis en place. Je voulais saluer vraiment le patriotisme de tous les Béninois qui vraiment à travers ce table et ce qu'on a reçu aujourd'hui prouve vraiment que nous avons un grand niveau en matière de démocratie au Bénin et que vraiment que Dieu continue de nous supporter, de nous encourager que cette législature soit une législature révélée pour le Bénin et qu'elle contribue réellement au développement du Bénin. L'instauration des députés c'est une joie. Ça a été fait dans de très bonnes ambiances. Le Béninois au-delà de tout préfère la paix que les conflits et c'est à la tour du peuple Béninois c'est à la tour de tous ceux-là qui ont œuvré pour que nous puissions installer la huitième législature dans la paix et dans la sérénité ici aujourd'hui à Porte-Nouveau. Quelques parlementaires fraîchement installés à leur sortie de l'hémicycle se prononcent. Le Béninois, malgré tout ce qu'il avait dit et fait savait qu'aujourd'hui il n'y aurait rien et qu'il n'y aura rien jusqu'à la fin de ce mandat qui vient de commencer aujourd'hui. Tout va se passer normalement. Tout s'est passé dans la paix. On était très inquiets mais on rend grâce que tout s'est bien passé. Je rends un grand hommage à ces militants qui ont vraiment mouillé le maillot pour qu'on soit là aujourd'hui. Je leur demande de m'accompagner avec leur prière pour que tout se passe dans la paix. Parlons d'autres choses à présent dans cette édition Mesdames et Messieurs, hygiène à respecter dans la consommation des mangues. La mangue, l'un des fruits sucrés est très appréciée par les populations aussi intéressées à travers ce reportage. Suivons plus tôt. Les mangues sont actuellement présentes dans nos marchés. Le goût sucré de ce fruit attire plus d'un. Mais tous respectent-ils l'hygiène ? C'est l'un des fruits très appréciés et plus consommés par la population. Les mangues sont très appréciées par la population. Les mangues sont très appréciées par la population. Les mangues sont très appréciées par la population. La consommation de la mangue est très bonne pour la santé. Mais il ne faut pas en abuser. Il faut bien laver ce fruit à l'eau avant consommation pour éviter d'en manger avec des microbes. Et pour éviter cela, les vendeuses de mangues recommandent que les parents veillent sur la santé des enfants qui consomment ce fruit. Des conseils pratiques à bien prendre en considération pour la santé de tout le monde. La dernière ligne droite de cette édition s'intéresse au contenu de la manchette du quotidien Matin Libre paru et parvenue à notre rédaction ce vendredi 17 mai 2019. Deux semaines après l'assassinat du guide touristique, la famille de Fiat Régueji est encore sous le choc. Il mérite les honneurs de la République. Matin Libre écrit, Fiat Régueji a trouvé la mort pendant qu'il vendait la destination Bénin à deux touristes français en visite dans le parc de la Pandiari. Guide touristique, depuis bientôt une dizaine d'années, Fiat Régueji a accompagné plusieurs centaines de touristes à la découverte du parc de la Pandiari. C'est dans l'accomplissement de ce qu'il a appris et toujours exercé qu'il a été assassiné le 1er mai 2019 et les deux touristes français qui l'accompagnaient enlevés. Dans sa parution de ce vendredi, Matin Libre relaie à l'annonce de sa mort intervenue le 5 mai 2019, le ministre Oswald Oumeki s'est transporté dans le parc de la Pandiari pour, dans un premier temps, s'imprégner des circonstances de l'enlèvement des deux touristes français et de l'assassinat du guide touristique Fiat Régueji. Dans un second temps, le ministre est allé voir la famille de Fiat Régueji pour les condoléances et partager avec elle sa douleur. Ensuite, Matin Libre rend visite à la famille de Fiat Régueji qui pleure toujours son fils. Au-delà des messages de condoléances, de compassion, de l'ouverture d'une enquête judiciaire par la cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme, la République se doit d'honorer Fiat Régueji. C'est important pour apaiser le cœur meurtri par ce drame. Ainsi, se referme ce journal sur Guérette TV Monde au soir de ce vendredi 17 mai 2019. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt.